Musique Faire avancer la pensée tout en évitant de la faire reculer, stigmatiser la réflexion pour offrir à l'humanité de plus larges horizons, tel est le but, telle est la mission de ces cabarets philosophiques qui vous sont présentés par la revue Il est déjà trop tard. Bonjour Daniel, bonjour Roland. Aujourd'hui un sujet un peu compliqué, un sujet brûlant, puisqu'il s'agit du réchauffement de la planète, Roland. C'est vrai que la situation est grave ici, mais il existe des pays moins bien lotis que le nôtre. Comme par exemple ? Je pense par exemple à l'Argentine, qui se trouve carrément sous le trou de la couche d'ozone, où là, ce sont des pans entiers de l'économie qui sont en train de s'effondrer, comme par exemple le marché de la presquie, le marché de l'anorac et tout ce qui concerne le patinage artistique en général, où là, les spectateurs voient littéralement fondre les patinoires sous leurs yeux. Daniel ? Eh bien, nous sommes en face finalement d'un incendie planétaire, et pour éteindre cet incendie planétaire, eh bien, on a calculé qu'il fallait au bas mot 5 à 6 milliards de pompiers. Et ça, ça n'annonce pas évident, parce qu'il faut savoir que la moitié de la population mondiale est composée de femmes, et lorsque vous parlez de pompiers à une femme, eh bien, ça lui fait peur, elle va préférer de loin être institutrice, péricultrice, infirmière... Ou tout simplement gaveuse d'oie. Ou gaveuse d'oie. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme solution concrète ? Quelle est la solution que vous, les penseurs, vous avez à nous proposer ? Eh bien, on a réfléchi. Et on s'est dit, eh bien, au lieu de combattre ce feu, on va se jeter littéralement dans le feu, pour se transformer en charbon de bois, et grâce à ce charbon de bois, eh bien, on va peut-être, au bout de 200 millions d'années, se transformer en pétrole, comme l'ont fait généreusement, jadis, les dinosaures, les tigres à dents de sabre, et par exemple, les huîtres sauvages, et je ne sais. Et c'est impréciable, parce qu'il faut imaginer que des espèces vont évoluer pour remplacer l'homme, et que ce pétrole va être utilisé par les chiens, par exemple, qui vont peut-être bientôt se mettre à devenir intelligents, à lire des livres, prendre leurs responsabilités, et ils auront besoin, dans 200 millions d'années, de pétrole pour alimenter, je ne sais pas, leur niche volante, pour aller chercher leur cigarette au bout de la rue. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que ce qui est valable peut-être pour les chiens, est peut-être valable pour des fourmis, mais des fourmis super développées, qui habiteraient dans des fourmilières high-tech, et ils auraient besoin de pétrole, ils auraient besoin de gaz, d'énergie, pour alimenter les groupes électrogènes, pour faire de l'électricité, tout simplement. Sans compter qu'il y a énormément de fourmis ouvrières qui vont avoir envie de passer cadre, et excusez-moi, quand on est cadre, on a besoin d'un appartement chauffé. Alors, est-ce que c'est, Daniel, un vrai projet de société ? Est-ce que ce n'est pas un peu nihiliste, quand même ? En tout cas, des solutions, il en existe sûrement. Merci, Daniel, merci, Roland. En ce qui nous concerne, nous allons continuer à chercher pour prouver que non, non, il n'est pas déjà trop tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada